Salut et bienvenue sur une plage du Finistère sous les Trachins Bretons, magnifique pour cette journée. Pour justement annoncer les résultats du concours pour mes 10 000 abonnés il y a environ 2 mois de ça. Donc depuis c'est quand même plus de 1500 à être venus, nous avoir rejoints, donc soit pour participer ou pas, bienvenue. Donc je le rappelle, le but du concours c'était d'expliquer comment est-ce qu'on est arrivé au Bushcraft, par qui, par quoi, de quelle façon, comment, etc. Donc j'étais agréablement surpris par la jeunesse des participants, donc c'est vraiment cool d'avoir un impact sur les jeunes générations dont je fais toujours partie, bien sûr. Donc c'est pouvoir transmettre un savoir, pouvoir transmettre une passion, surtout en fait une envie, parce qu'il faut surtout transmettre un goût, et sortir le goût des choses en fait, ce qu'on va avoir envie de découvrir, de pouvoir approfondir le sujet, ce qui est le plus, je pense, le plus intéressant, le plus enrichissant de la façon d'apprendre dans ça. J'ai reçu 11 vidéos de participants, je vous remercie vraiment tous pour avoir pris le temps de savoir quoi raconter comme histoire, de filmer, de monter, mettre en ligne sur YouTube, mais c'est vraiment un travail, ça ne se fait pas juste comme ça, quoi. Donc après, je pense que cette vidéo servira aussi pour vous, pour plus tard, pour pouvoir vraiment se questionner sur soi, et pour voir pourquoi on fait ça, pourquoi on a cette passion-là, et pourquoi pas autre chose. Je pense que c'est vraiment essentiel de se poser ces genres de questions-là. D'ailleurs, je mettrai toutes vos chaînes dans ma description de la vidéo, pour que vous allez voir. J'invite vraiment tout le monde de voir toutes ces chaînes, toutes ces vidéos, tous ces participants. Moi, j'ai vraiment du plaisir à tous les regarder. J'ai aussi pu discuter, pouvoir échanger avec vous, pouvoir parler de choses un peu dans la nature, par exemple, ce que vous faites dans la vie de tous les jours, ce que vous faites comme travail, comme études, etc. C'est vachement enrichissant. Par contre, il n'aurait fallu que je n'utilise vraiment que trois vidéos pour participer au jeu concours. Alors, pour commencer, une que j'ai adorée, mais qui est un peu hors catégorie, parce que ce n'est pas exactement ce que je demandais. Et mon point de vue de cinéaste, entre guillemets, c'est dommage, parce qu'il n'y avait pas de vidéos, pas de paroles. C'était en fait qu'une image et un texte. Mais un texte absolument fabuleux. C'est vraiment un vrai poème, c'était sublime. Je vous invite vraiment à le lire, parce que moi, je m'en ai des frissons. C'est le marcheur et son chien. Alors, en troisième position, c'est un jeune homme très débrouillard, qui montre plein de choses, qui a des activités diverses et variées, qui a plein de choses à nous apprendre, qui montre aussi dans sa vidéo de présentation, dans son film, il montre sa cabane, il montre comment il a vécu dans les bois. Donc, c'est vraiment un jeune très complet. Et ça, c'est Corentin Leroux. Après, je pense, en termes de qualité, il peut encore s'améliorer. Mais tout ce qu'il a fait vraiment sur le terrain, c'est vraiment extraordinaire. Et pour ça, je le remercie. Alors, en deux, pour montrer ce qu'il a fait avec ses enfants, au sein d'une même famille, et montrer, transmettre directement aux futures générations, ça, je trouve ça extraordinaire, parce que moi, j'ai pas pris un peu tout seul sur la vie dans les bois. J'aurais bien aimé que quelqu'un, un membre de ma famille, un oncle, un parent ou autre, qui me dise, ah bah tiens, allez, aujourd'hui, on va aller en forêt, on va apprendre le nom des arbres, on va apprendre à savoir reconnaître les plantes, on va apprendre à tailler du bois, à faire du feu, ou même à aller dormir dehors. Et donc ça, je pense, c'est quelqu'un qui donne vraiment beaucoup à ses enfants. Et pour ça, je le remercie vraiment pour avoir fait cette vidéo, c'est la tribu des bois. Et en premier, c'est quelqu'un que je regarde déjà. Donc j'aime beaucoup son approche, que ce soit pour filmer ou pour appréhender la vie dans les bois. D'ailleurs, on se ressemble beaucoup sur plusieurs aspects. Et je pense qu'il y a pas mal de potentiel dessus. Il mériterait d'avoir plus d'autres gens qui regardent ce qu'il fait. Et ça, ce jeune homme, c'est Forest Craft. Donc j'espère que votre vidéo vous aura servi à vous, et pas seulement au jeu concours. Parce que je pense, pour relancer, ou même pour continuer dans votre activité, pour continuer une chaîne bushcraft, je pense que c'est vraiment sensuel de se poser ce genre de questions-là. Après, si vous êtes déçu un peu par les résultats du jeu concours, bon, pour en discuter par commentaire, par MP, pas de soucis. Je peux aussi vous envoyer un lot de compensation, par exemple du bois gras, du bois précieux, du cuir, ou alors de la corne. Bon, pas de soucis. Je voulais vraiment vous encourager à continuer dans une activité qui est vraiment saine, et qui je pense est bénéfique pour soi. Sinon, pour les infos de la chaîne, je ne fais plus beaucoup de vidéos, c'est vrai, parce que, en fait, je n'ai pas envie de faire des sujets qui ont été traités déjà dix mille fois, ça ne m'intéresse pas. Parce que je préfère plutôt avoir des contenus que j'essaye d'être originaux, qui sont peu vus sur YouTube ou pas vus en France. Ça ne veut pas dire que je ne sors pas, il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Je fais toutes les semaines, toutes les deux semaines, j'essaye au moins de sortir quelquefois. C'est sûr que je ne le filme pas, parce que je préfère plutôt garder ce temps-là pour moi, égoïstement. Mais je pense qu'à force de trop filmer, à force de trop montrer ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, on dénature un peu l'essence du bouchecraft, les premières impressions qu'on avait à venir dans les forêts. Et en ce moment, c'est ce que je fais à la recherche, c'est vraiment des motions, de sensations dans la forêt. Après, j'ai quand même quelques vidéos qui vont arriver, donc ce n'est pas de soucis par rapport à ça. J'ai quelques idées nouvelles en tête, donc d'ici quelques temps, vous pourrez les voir. Dernière info, il y a aussi quelqu'un qui m'a interrogé récemment, d'abord sur des questions classiques comme pourquoi j'ai fait une chaîne, pourquoi je me suis relancé là-dedans. Et après, des questions un peu plus intéressantes, comme par exemple la place du bouchecraft en France, ou alors le rapport de la nature à l'homme actuellement. Donc je pense que c'est intéressant de voir ça, je vous mettrai aussi le lien du site dans la description de la vidéo, un lien parmi d'autres. Donc je pense que c'est intéressant d'aller voir ça. Et dernière info aussi, j'ai perdu mon couteau cet été en rando, un peu bêtement, il est tombé du sac. Bref, du coup, j'ai demandé à un ami de me refaire une lame. Donc je ne sais pas, un assiette de la mort qui tue, ce n'est pas un truc extraordinaire, mais c'est mon couteau, parce qu'ensuite c'est moi qui fais les plaquettes, c'est moi qui ai assemblé, c'est moi qui ai fait l'étui en cuir. Donc ce n'est pas un couteau industriel à 300 balles où j'ai peur de perdre. Là c'est vraiment un truc personnel, un couteau qui va avoir une vie, qui a déjà une âme. Et je pense que c'est plus intéressant de fabriquer ses propres outils, comme par exemple ce couteau-là, plutôt que d'acheter un truc qui en a peur de perdre, en a peur de casser. Et après même c'est moi qui fais ce couteau, donc je sais comment il est fait, je sais ses faiblesses, je sais ses points forts. Donc je vous invite aussi à faire les trucs vous-même, parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc passez des bonnes fêtes, sortez un maximum, pourquoi pas faites des besoins en même temps, moi c'est ce que je fais, pour mon nouvel an je le fais en forêt avec des potes. Donc comme quoi, la vie est belle. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501